Toutes les bonnes choses ont une fin Salut tout le monde c'est Nioh, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de Listen of the Arrow C'est à dire que le dernier tome est sorti Donc celui-ci Que j'ai lu forcément sinon je ne vous ferai pas cette vidéo Donc je vais vous parler dans un premier temps De la fin au sens large C'est à dire sans donner d'éléments de spoil Puisque je me doute qu'il y en a peut-être qui veulent savoir Si la fin est décevante Si elle correspond bien au manga etc Sans pour autant Avoir les indications précises Puisqu'ils n'ont pas forcément tout lu ou pas encore commencé Bref soit Et donc dans une deuxième partie je parlerai des événements en tant que tels Voilà pour donner mon avis Et pour voir si les gens qui ont lu Ce tome sont d'accord avec moi Ca fait un petit moment que la fin est mise en place Ca fait depuis le tome 7 environ Qu'on sait déjà comment ça va finir On le sait Tout simplement parce que voilà il y a une situation Qui évolue au fur et à mesure Dans ces trois derniers tomes Et donc moi j'attendais de voir quelle sera l'issue en fait Finale voir comment Enfin comment les auteurs ont décidé de faire finir leur série Enfin les auteurs je parle Je parle de deux auteurs Parce qu'il y a d'après l'oeuvre originale Plus celui qui a fait le manga Donc bon je pense qu'il a gardé Il a gardé les infos de l'oeuvre originale D'ailleurs j'essayerai peut-être de la lire Pour voir ce que ça donne Mais voilà Donc en tout cas il y a une issue Une seule issue possible au final De toute façon soit l'un soit l'autre Mais dans tous les cas il y en aura qu'une Alors l'issue qui a été choisie entre guillemets par les auteurs Est cohérente Avec le reste Très cohérente avec voilà Les derniers tomes L'avancement etc Il y a un moment Forcément il faut que ça se termine Mais Je trouve que la façon dont c'est arrivé C'est à dire la façon dont la situation finale A été possible Si je puis dire J'ai trouvé ça assez grotesque Par rapport à tout le reste du manga J'ai trouvé ça pas crédible du tout en fait J'ai l'impression que L'auteur de l'oeuvre originale Ou le manga K Soit A utilisé cette demande là Parce qu'il savait pas comment Comment finir son histoire En gros comment Justifier cette issue là Et pas l'autre Par exemple Et donc il a donné un truc totalement Totalement bidon Parce que quand tu connais Les personnages Donc d'après les tâmes précédents Ce genre de détail C'est impossible que ça aille jusqu'à Jusqu'à changer la donne Mais la fin est bien La fin est bien Parce que ça reste logique Même si j'aurais pas voulu Que ce soit fait comme ça Parce que justement C'est un petit peu trop simple Et trop facile Mais la fin reste quand même logique Reste importante C'est important que ça se termine comme ça Et pas dans l'autre sens Même si à la fin On a une fin ouverte On a une fin ouverte C'est à dire Bon une fin ouverte Pour ceux qui Je pense que vous connaissez quand même Une fin ouverte C'est à dire que C'est une situation Qui peut être interprétée De multiples manières C'est à dire que c'est à nous De faire notre conclusion finale En gros c'est une fin ouverte Contrairement à une fin Où tout le monde meurt Bah tout le monde est mort Par exemple Bon là c'est pas vraiment Ça n'a aucun rapport Mais par exemple Une histoire où Il y a trois personnages principaux Les trois meurent Et c'est fini Bah là il n'y a pas d'ouverture Mais par exemple Si les trois personnages Sont censés être morts Mais qu'à la fin Tu vois un des personnages Dans la rue ou quoi Avec une image de fin Là c'est une fin ouverte Parce que Bah tu peux interpréter De différentes manières Etc Donc là Pour le coup C'est une fin ouverte Et ça j'ai trouvé ça bien Parce que ça laisse encore place A l'imagination Et je trouve que c'est important Dans une histoire D'avoir une fin Qui te permette De t'évader Et de pas De pas te sentir Que c'est vraiment fini En fait Ça permet vraiment D'avoir un aspect Éternel Si je puis dire Sur l'histoire Et c'est ça Que j'ai trouvé intéressant Bon pour ceux Qui n'ont pas lu du tout Je vais quand même parler Deux minutes Au niveau des dessins Tout ça Au niveau du scénario Général C'est vrai que Lessons of the Evil C'est un manga Qui a déçu beaucoup de monde D'après ses deux premiers tomes Parce qu'il y avait le pack A 11,45€ à l'époque Pourquoi ? Parce que Derrière Le résumé derrière Ça je l'ai déjà dit Dans beaucoup de vidéos Mais vu que là c'est une vidéo Uniquement sur ça Je peux me permettre d'en parler D'après le derrière Ça allait être sanglant Ça allait être gore Ça allait être un truc de ouf Et l'histoire met énormément de temps A se mettre en place Ce qui fait que Quand tu lis les premiers tomes T'as pas l'impression Que ça va du tout être Comme cela Et donc forcément T'as l'impression Que c'est moins intéressant Et donc qu'on t'a menti En fait Qu'on t'a vendu quelque chose Qui n'est pas vrai C'est pour ça que Je reproche beaucoup à Kana Le résumé qu'ils ont fait derrière Qu'ils ont laissé Le même résumé Sur plusieurs tomes d'ailleurs Parce qu'en fait Ça ne vendait pas Ce qui se passait Dans le tome 1 Et dans le tome 2 Et même dans quelques tomes d'après Ça n'était pas La vraie histoire Et en plus Ça spoilait Donc c'est pas Je trouvais Franchement Je trouvais pas ça top du tout Et c'est vrai que l'histoire Elle met énormément de temps A se mettre en place D'après la personnalité d'Assoumine Donc vraiment Il y a tout le temps De comprendre sa psychologie De comprendre à quel point Il est taré De comprendre tout ça Et donc forcément Le côté gore Finit par arriver Ça j'en avais déjà parlé Mais n'arrive pas forcément Aussi vite Que les gens leur avaient voulu Mais je rappelle quand même Que quand tu lis tout Le fait que ça a mis du temps C'est justifié Parce que Assoumine C'est quelqu'un de très intelligent Quelqu'un de C'est un psychopathe Qui prémédite tout ce qu'il fait Donc forcément Si tu ne montres pas Sa personnalité suffisamment avant S'il ne met pas en place Son jeu en fait Bah tu ne peux pas Comprendre la suite Tu ne peux pas Comprendre l'intérêt Et ça aurait fini En manga qui est gore Pour être gore Et je trouve pas ça intéressant D'avoir un manga Qui est gore pour être gore Parce que Il y a un moment Voilà Si ça pisse le sang Juste pour pisser le sang Ce n'est pas intéressant Il faut que ce soit justifié Et donc le fait d'avoir choisi De ne pas le mettre directement Ça fait que c'est justifié Et donc c'est pour ça Que je trouve que le scénario Et l'intrigue Est vraiment bien ficelé Et que j'ai envie de voir Avec l'oeuvre originale Voir si c'est le manga Qui a réussi à fixer tout ça Et à faire quelqu'un de bien Enfin quelque chose de bien pardon Ou si c'est vraiment L'oeuvre originale Qui était déjà comme ça Pour les dessins J'ai absolument rien à dire Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un manga Où les dessins sont hyper bien faits De case en case Les personnages sont très bien représentés Encore une fois C'est fin C'est juste C'est beau Visuellement c'est beau C'est beau à regarder Et donc moi c'est le genre de trait Que j'aime beaucoup Que je trouve agréable Les scènes un peu plus gores Sont bien faites Quand les visages sont inquiets Psychopathes Tout ce genre de trucs Les visages sont hyper bien faits Donc les expressions tout ça Et donc je trouve vraiment Que c'est hyper intéressant En plus les couvertures Je les trouve hyper bien Au Japon Je crois que c'est les 3 premières couvertures La première est jaune Il y en a une qui est bleue Il y en a une qui est rose Si je dis pas de conneries Alors que avec le même dessin qu'en France Alors que nous c'est toujours sur fond noir Avec le personnage en rouge Et je trouve ça beaucoup plus joli Même si au Japon Ils ont fini par le faire Et ça fait bon C'est plus cohérent Forcément on a tous les tomes Qui ont la même couleur Et c'est vrai que je trouve Que les couvertures Elles sont hyper hyper sympa Et on a toujours un protagoniste Ou un antagoniste Forcément Sur fond noir comme ça Et je trouve que Bah ça permet de faire ressortir Ce qui se passe dans le tome En fait à chaque fois Et ça c'est vraiment très intéressant On va passer à la deuxième partie C'est à dire où je parle Des événements en tant que tel Donc si jamais vous n'avez pas lu Vous ne voulez pas savoir Être spoil tout simplement Vous pouvez quitter la vidéo maintenant Et donc bah Pour ceux qui partent On se retrouve la prochaine fois Pour une autre vidéo Donc suite Attention Je rappelle quand même Depuis que le 7ème tome Que Asumi l'a complètement Pété un boulon Et donc a décidé de tuer Tous les élèves Donc de l'établissement Parce que ça n'allait pas Forcément comme il voulait Il commençait à trop fouiner Ou il ne fallait pas Tout simplement Dans son passé etc Parce qu'il y a quand même eu Avant un autre cas comme ça Où tout a été décimé Et donc c'était par lui Forcément Mais il a réussi à s'en sortir Et donc là A la fin du 8ème tome On avait vu qu'il s'était fait Électrocuter par la guitare Donc il est tombé Raid mort Mais il n'est pas mort Il n'est pas mort Et au contraire Il va se relever Et donc on va retrouver Alors les deux personnages Je ne sais plus exactement Comment ils s'appellent Sincèrement Alors il y a Nana et Masaiko Et donc Masaiko En fait c'est le gay Qui avait une relation Avec le professeur Le professeur d'art plastique Je crois si je dis pas de conneries Et donc ces deux là Sont en mode Mais Asoumine On sait que c'est vous Ils ont ramassé le fusil Etc Donc il a essayé De les embobiner Forcément En disant que Le fusil il avait récupéré Bah au professeur Que regardez Il avait le visage Amoché Donc c'est lui qui l'a frappé Enfin Il arrive toujours A se sortir des situations Avec une finesse Avec vraiment Un truc mais qui fait Que c'est hyper juste Une justesse Voilà Une justesse mais impressionnante C'est à dire qu'il va te sortir Une histoire inventée De toute pièce Tu ne pourras pas trouver Un élément Qui ne colle pas avec le reste Tu ne pourras pas en trouver un seul Même dans les vrais témoignages Il y a toujours des incohérences Imaginez C'est pour ça que ça devient Bizarre même Mais voilà Donc bon Ils vont se méfier etc Mais au final Il va réussir à reprendre le dessus Et ils vont tous crever C'est à dire que Tous les élèves seront morts Et donc bon bah voilà C'était la fin Bon ils sont tous morts Mais on a toujours pas de nouvelles Des deux qui avaient Fait semblant de tomber Enfin de descendre Dans l'espèce de toboggan Enfin dans le caniveau là Pour sortir Et où Asoumine avait tiré Mais en fait c'était pas eux C'était du fake quoi En gros Donc là On sait pas trop ce qu'ils sont devenus A ce stade là Mais je vais vous en parler Donc bon dans la continuité Forcément les flics arrivent Etc Asoumine sort toute sa version En disant que c'est le professeur d'art plastique Qui a tué tout le monde Qu'après il s'est suicidé Parce que Il avait une relation Avec un élève Et donc forcément Forcément Il ne voulait mettre pas un séjour Etc Il a vraiment monté un truc De toute pièce Qui était Mais tu pouvais pas dire le contraire Tu ne pouvais pas le contredire C'était impossible quoi C'était tellement parfait Que impossible de le contredire Et donc Mais bref Les enquêteurs étaient Un peu en mode Oui mais c'est bizarre Qu'il a réussi à faire tout ça tout seul C'est pas normal Donc forcément On va avoir Bon Asoumine Qui dit peut-être Que c'est le professeur de sport Parce qu'il était là cette nuit Alors qu'il devait pas être là C'est vrai De base il est venu là Vous savez pour Mia Je crois que c'est elle Il Bref il violait Mia Etc Bon enfin C'était un peu C'était glauque Et donc il venait là pour la voir Et donc bon Il a réussi à Les embobiner un peu Et puis t'as les deux élèves Qu'on avait pas vu précédemment Qui sont pas morts les seuls Qui ne sont pas morts d'ailleurs Donc qui rentrent dans la pièce En disant que c'est lui l'assassin Qu'il est passé à côté d'eux Etc Il leur a dit Vous avez vu mon visage Je pense pas Parce que c'était Bref il a réussi à embobiner tout le monde Encore une fois Et donc voilà Le tome ça se résume à ça Et à la fin Et bah Ils ont trouvé des enregistrements audio Donc dans une pièce Etc Où justement On entendait Assoumine parler de fusil J'ai réussi à en tuer 4 Avec 2 balles Ou un truc comme ça Et donc forcément Ils ont grillé que c'était lui Alors Là c'est là que ça me bloque Comment un mec Hyper intelligent Qui a monté de toute pièce Une tuerie Sans qu'on puisse l'accuser Parce que c'était Son témanage était pareil Parfait Comment un mec Qui a réussi à tout anticiper A faire en sorte que tout soit parfait Peut se faire avoir Avec un putain D'enregistrement audio Je suis désolé Mais c'est pas logique C'est pas possible Il vérifie tout Ce mec Il est tellement intelligent Il aurait tout vérifié Tout Comment un enregistrement audio D'un truc prévisible En plus c'est un truc dans le lycée Tout ça bref Je saurais pas l'expliquer Mais c'est un truc prévisible Il aurait pu s'en douter Comment ça peut être ça Qui a fait qu'il se fait prendre Comment C'est pas possible Ce n'est pas possible C'est un fait Il ne peut pas Il ne peut pas se faire prendre par ça C'est pour ça que je trouvais Que c'était un peu tiré par les cheveux Parce que Asoumine Tous ceux qui ont lu les tomes le savent C'est un mec Mais vraiment Mais il est tellement intelligent Et malade dans sa tête Qu'il peut tout prévoir Qu'il peut tout faire Et tu peux même pas l'accuser Une seule seconde Tu peux avoir des doutes Sur lui Parce que c'est un psychopathe Et ça se voit sa tête Mais tu peux pas avoir de preuve Tu peux pas l'inculper Tu peux rien faire Et là Bah là si Voilà Là pour un détail Un détail Non c'est pas possible C'est pas possible Je suis désolé Mais je trouve que c'est trop tiré par les cheveux Donc je pense pas que ça vienne du mangaka Ça doit venir de l'oeuvre originale Mais quand même C'est pas normal C'est pas normal C'est impossible Et du coup c'est ça qu'il me faut en rogne Parce que la fin Qu'il se fasse prendre Ouais Mais par un truc logique Par un truc logique Je sais pas Essayer de trouver un truc logique Regarde les deux gamins qui l'ont vu Bon témoignage de deux gamins Qu'est-ce que ça vaut Ok Mais si Ils avaient vu son visage Ou autre Bah je suis désolé Mais là Bah là il aurait pu être arrêté Ça aurait été beaucoup plus plausible Parce qu'ils ont réussi à l'embobiner Pour le coup là c'était plausible Parce qu'ils ont quand même Fait une bonne mise en scène Qu'il y a un fucking Enregistrement audio Qui a rien à voir quoi Enfin je sais pas Moi j'ai trouvé ça pas logique du tout Et c'est ça qui m'a un peu Un peu frustrée Parce que Bah c'est vrai que Assoumine se fait avoir par ça Mais n'importe quoi quoi Et puis bon bref Pour la fin Il se prend 25 ans de prison Parce qu'ils ont Voilà Ils ont plaidé la folie etc Et je sais pas si vous vous rappelez De Kei Kei Suke Donc le mec Il a tué là Qui avait les cheveux longs Qui avait des doutes sur lui Et bah Il s'est juste tué A chaque fois que la fille Lui a posé la question Parce que Son but c'était de faire en sorte Qu'on croit que c'était Une folie meurtrière D'une journée Et qu'il était complètement malade Et donc forcément Si on savait qu'il a tué des gens avant Donc par exemple Kei Suke Et bah ça serait plus logique Et forcément Il ne serait plus crédible Donc il pourrait pas Il aurait eu la peine de mort Et donc là Il a que 25 ans Pour tout ce qu'il a fait Mais ce qui est étrange C'est qu'à la fin Voilà donc ça c'est pour la fin Ouverte A la fin On a un passage Sur tout le passé De Asoumine Donc tout son passé Quand il était enfant Le fait qu'il a été traumatisé Par sa professeure Qui le frappait etc Et on a également Une fille qui était amoureuse de lui Et qui se demande Ce qu'il devient Ce qu'il devient après Et donc elle voit à la télé Que bah il a été Qu'il a été arrêté Pour meurtre et tout Donc forcément Bon elle est un peu choquée Mais elle avait l'air De s'y attendre Si je puis dire Et donc pour la fin ouverte On a bon La fille je sais pas Je sais pas c'est laquelle Je sais pas si c'est J'ai vraiment un doute Je pense que c'est celle Qui le connaissait Quand il était enfant Celle dont il parlait Parfois etc Et donc à la fin On la voit dans la rue Et puis on a une image Je sais pas si vous allez voir Mais en gros Avec plein de gens Et un mec avec une capuche Et sur la page d'après On voit que c'est Asoumine Du moins on dirait fortement Asoumine Et donc Bah ça Ça s'appelle Une fin ouverte Et donc je me demande Qu'est-ce qu'il veut Déjà la fille Est-ce qu'il veut la tuer Est-ce qu'il veut Et pourquoi il est dehors Parce qu'il a pas l'air d'avoir vie Qu'est-ce qu'il fout dehors Et du coup Là tu te poses Beaucoup de questions Tu te demandes Ouais Tu te poses vraiment Beaucoup de questions Et tu Il y a énormément de possibilités D'après ce fait là Parce que normalement Je pense pas Pourquoi il serait revenu Sur leur décision De lui foutre 25 ans Pourquoi il serait dehors Surtout aussi vite Qu'est-ce qu'il lui veut Enfin c'est vraiment C'est une fin ouverte Et c'est ça que j'ai Par contre ça a un peu rattrapé Le détail des années de prison Du coup c'est tout Pour cette vidéo Tout simplement Elle est un petit peu longue Mais je voulais vraiment En parler de manière précise Et de manière développée Parce que c'est un manga Qui me plaît beaucoup Et que j'aime beaucoup Voilà Donc on se retrouve Pour une prochaine vidéo Très vite Je vais essayer de Continuer de maintenir Un certain rythme J'ai repris quand même De la motivation Même si c'est dur Le fait de pas forcément Racheter autant de manga Qu'avant C'est dur d'avoir la motivation Mais on tient Donc je verrai bien Et du coup je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao